Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2022. Nous entamons le sixième cycle de conférences dans le cadre des États généraux de l'Arménie occidentale. Je voudrais saluer tout d'abord la présence d'un certain nombre de membres de gouvernement ici présents, dont M. Mardiros Chabazian, ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Arménie occidentale, et bien entendu de Mme Haroutounian, qui est la présidente du Parlement de l'Arménie occidentale, ainsi qu'un certain nombre de députés ici présents. Cette conférence qui est aujourd'hui retransmise en live sur Facebook et sur Zoom sera ouverte à toute auditeur et vous pourrez poser vos questions et nous serons très heureux de pouvoir y répondre. Cette conférence va se dérouler en deux temps. Je vais avoir quelques propos de préambule avant l'intervention du président de l'Arménie occidentale, M. Arménag Abrahanian. Quelques mots en préambule consacrés à la 107e commémoration du génocide des Arméniens, commémoration des victimes du génocide des Arméniens, perpétrée par trois gouvernements turcs successifs sur la période de 1894 à 1923. Quand on parle de génocide, il nous faut toujours nous rappeler que le génocide des Arméniens s'inscrit dans le cadre plus large de la colonisation de l'Arménie et que la déshumanisation et l'anéantissement en est consubstantiel. En cela, et depuis plus d'un siècle, c'est à une guerre d'extermination à laquelle est soumise la nation arménienne. En employant la terminologie de guerre d'extermination, Jean Jaurès avait saisi toute l'ampleur du malheur qui s'abattait sur la nation arménienne. La qualification de guerre d'extermination devait recevoir ultérieurement et, comme nous le savons, sa codification en droit international, sous la terminologie de génocide et la nation arménienne eut le triste sort d'en être le référentiel. Le génocide des Arméniens a débuté sous l'Empire ottoman par le sultan qui a voulu, qui a organisé et qui a dirigé les massacres à plein couteau, ainsi que l'exprimait le député Jean Jaurès. Par vagues successives, dont le point culminant a été de 1915 à 1923, l'extermination se poursuit aujourd'hui, comme nous en avons été témoins en 2020, lors de l'agression turco-azérie et de ses alliés coalisés contre la population autochtone de l'Artsar. De Constantinople à la mer Caspienne, gisent sous terre les cadavres mutilés d'une population vivant depuis plus de 10 000 ans sur sa terre ancestrale. Ce sont sur les dépouilles des cadavres arméniens, c'est-à-dire de nos ancêtres, et sur le pillage des ressources naturelles de l'Arménie occidentale et sur l'état d'Arménie occidentale, que s'est construite ce qu'on appelle la Turquie moderne, qui s'est enrichie, s'accordant du partage du butin génocidaire avec l'Occident, complice et complaisant. Je voudrais rendre hommage à cette poignée d'intellectuels et de figures politiques qui, en France, ont défendu son honneur en prenant fait et cause pour le peuple arménien. À travers les discours qui furent prononcés durant toute la période du mouvement arménophile en France, c'est-à-dire de 1878 à 1923, on ne peut qu'évoquer les similitudes du contexte avec le massacre génocidaire de la deuxième guerre d'agression turco-azérie. Tout d'abord, la conspiration du silence. L'expression employée pour la première fois par Albert Vandal, historien et écrivain français, dénonçant en 1897, lors d'une conférence sur l'Arménie, le silence des élites et la complicité d'une presse achetée pour faire taire la réalité des massacres. Hier comme aujourd'hui, cette même conspiration du silence est à l'œuvre dans la convoitise du riche sous-sol arménien en Artsakh occupé. Ensuite, la neutralité, implicite ou officiellement déclarée des ministres des affaires étrangères français qui, hier comme aujourd'hui, est contraire à la politique d'humanité et de liberté de la France, les massacres constituant un attentat contre la liberté. Enfin, la complicité de certains états qui, hier comme aujourd'hui, étaient parfaitement au fait des massacres par le biais de l'armada de la politique présent et témoin. Je souhaite aujourd'hui demander à la France, solennellement, qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la dignité du mouvement arménophile en allant jusqu'au bout de la générosité à laquelle elle s'est engagée par la voix du général Bourreau en ratifiant le traité de Sèvres. La nation arménienne attend en particulier de la France qui, semble-t-il, est le dernier état à ne pas avoir encore ratifié le traité de Sèvres et qui, dans l'exercice de ses mandats, l'a de facto appliqué la même réciprocité en termes de loyauté. Car la nation arménienne engagée dans la Légion d'Orient entend encore plus de cent ans après résonner les propos du général Bourreau en date du 29 août 1920 qui disait « La France, généreuse, se souviendra fièrement qu'elle eut l'honneur de confier à des fils d'Arménie un lot de baïonnettes qu'ils manièrent d'enthousiasme. » Cette générosité mise à mal dans l'encord d'Angora de 1921, entre la France et les kémalistes, et livrant 33 000 Arméniens de Cilicie au massacre par les troupes terroristes kémalistes, doit trouver maintenant sa pleine application pour la nation arménienne. Le rôle de la France est immense et il l'est à plusieurs titres. Tout d'abord, en termes de pacification. En ratifiant le traité de Sèbre, la France clôturera définitivement et juridiquement la Première Guerre mondiale. Je rappelle que l'acte définitif de clôture de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'ensemble des traités de la banlieue parisienne, est conditionné et suspendu à la ratification du traité de Sèbre. La lutte effrénée à la redéfinition des frontières dans cette région du monde est directement liée au traité de Sèbre et à la résolution de l'article 92 et dont l'armée occidentale est directement partie prenante. Ensuite, sur la question des réparations. La ratification du traité de Sèbre par la France permettra l'entrée en matière sur les questions de réparation conséquentes au génocide des Arméniens. Car c'est la France qui détient entre ses mains la faculté de débloquer la question des réparations. La question des réparations n'est absolument pas conditionnée, comme certains ont voulu le faire croire, à la reconnaissance du génocide des Arméniens. D'ailleurs, la France, la Russie et la Grande-Bretagne, à savoir la triple entente, s'étaient déjà exprimées en 1915 pour qualifier de nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation les massacres commis par la Turquie en Arménie. À la veille de la cérémonie de commémoration du 24 avril, je voudrais que nous ayons une pensée appuyée à toutes ces personnalités du mouvement arménophile qui ont fait l'honneur de la France. Je voudrais citer quelques noms, illustres parmi lesquels Anatole France, Francis de Présensé, Le Père Charmetand, Denis Cochin, Albert Demain, Pierre Quillard, Charles Péguy, Albert Vandal et rendre hommage à l'écrivain diplomate Arshak Chobagnan, membre de la délégation nationale qui, par sa faculté de persuasion, su convaincre ces personnalités de bonne volonté au-devant de cette cause universelle. Sur les questions de fond maintenant, l'intérêt national arménien doit être conforme aux intérêts de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire de l'Arménie reconnue en 1920. C'est l'entièreté des droits reconnus pour la nation arménienne qui doit être appréhendée. À cet égard, je déplore que des pans entiers de l'histoire nationale ne soient pas évoqués sur le site du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie orientale. En l'occurrence, il serait important de préciser que c'est sur la base des souffrances endurées par le peuple arménien et sur la base de son histoire qu'un État a été reconnu par pas moins de 34 États, l'État d'Arménie en 1920, signataire du traité de Sèvres, dont l'Arménie occidentale est l'État continuateur. Il serait fort souhaitable également de mentionner le travail de la délégation nationale arménienne menée par Boros Nubar, qui était le chef de la délégation arménienne à la Conférence de la paix et qui avait mandaté Avedis à Arrognan comme plénipotentiaire pour signer le traité. Il est également inconfondable de nommer précisément l'existence de la sentence arbitrale de Wilson, qui est tout de même un acte juridique suprême. Bien peu d'États dans la région peuvent d'ailleurs se prévaloir de la définition de leurs frontières par un acte d'une importance aussi conséquente. Contrairement à ce qui est annoncé sur ce site, l'Arménie occidentale n'a pas perdu sa population autochtone. Les trois quarts des Arméniens d'Arménie occidentale vivent en exil dans différents pays du monde. La grande majorité de la population de la République d'Arménie orientale est directement issue des rescapés du génocide des Arméniens. Et enfin, notre population autochtone descendant des rescapés du génocide qui se sont réfugiés dans les montagnes du haut plateau arménien vit et entend préserver ses valeurs traditionnelles, son identité, son patrimoine et son irrévocable foi à rester Arménien d'Arménie occidentale dans ce mouvement irréversible de reconstitution nationale en devenant citoyen de l'État d'Arménie occidentale. Je salue au passage le courage exemplaire de ces citoyens, véritables héros de la nation. Je suggérerais également au site du Parlement de la République d'Arménie orientale d'apporter les corrections obligées de droit international quant au fait que l'État se trouvant à l'ouest de la République d'Arménie orientale se nomme Arménie occidentale et que dans cet État vivent entre autres des êtres humains soumis à l'atrocité de la colonisation et qui s'appellent les Arméniens d'Arménie occidentale. Je me félicite néanmoins que le vocable de l'autochtonie repris sur ces sites soit enfin rentré dans le discours officiel, ce qui est une grande avancée et nous ne pouvons à ce titre que saluer le travail de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale et du Conseil national d'Arménie occidentale qui ont œuvré à l'avant-garde il y a plus d'une vingtaine d'années pour faire reconnaître par tous les États du monde l'autochtonie de peuples arméniens au sein de l'ONU. Nous poursuivons ce travail dans les enceintes internationales, dans l'application des droits et notamment à la cession du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones se déroulant traditionnellement en juillet de chaque année et que je vous invite à la suivre. Pour ce qui concerne l'actualité immédiate, en lien avec notre thème de ce jour, je formule deux remarques. En premier lieu, les velléités d'indépendance de l'Artsakh, puisque c'est de cela dont il est question aujourd'hui, et qui vient de vivre une agression génocidaire, ne correspondant rien aux intérêts nationaux arméniens pris dans leur ensemble. Je m'explique. Le règlement de la question de l'Artsakh est consubstantiellement lié à l'Arménie occidentale, à cette Arménie reconnue de 1920, dont la frontière orientale doit être définie selon l'article 92 du traité de Sèvres. La position de l'Arménie occidentale reconnaît l'autonomie de l'Artsakh et affirme, conformément aux droits internationaux, l'appartenance du territoire de l'Artsakh comme relevant de sa juridiction. Dans le cas contraire, c'est l'Arménie dans son ensemble qu'on veut affaiblir par morcellement graduel, dont le premier acte a été l'occupation de l'Arménie occidentale, puis la séparation de la République d'Arménie orientale de l'Arménie de 1920, et tout en considérant les cas du Narhichévan et du Djavar dans le cadre d'une législation soviétique qui n'existe plus. En second lieu, et dans la mesure où un génocide non réparé se poursuit dans le temps, comme j'ai pu le rappeler en session du Conseil des droits de l'homme à Genève, il est absolument indigne et méprisant envers la population arménienne d'entamer un quelconque processus de normalisation qui plus est, sans tenir compte de l'avis du gouvernement de l'Arménie occidentale et du peuple arménien d'Arménie occidentale souverain. Je vous remercie. Voici pour ces quelques propos. Je vais maintenant donner la parole au chef de la nation arménienne et je vous invite à poser vos questions. Je voudrais vous adresser nos remerciements. Véritablement, ça a été une présentation complète de la situation en tenant compte de l'actualité. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à tous nos invités, particulièrement, bien entendu, à nos invités qui sont liés avec nous depuis l'Argentine, depuis l'Amérique du Sud, à nos invités et particulièrement à Mme Régide de Vévesa, sénatrice, qui est avec nous et ça nous fait véritablement plaisir. Et puis, je n'oublie pas, bien entendu, Jean-Michel Simognon qui a voulu nous rejoindre, ainsi que, comme vous avez présenté, tous nos autres invités, membres du gouvernement de l'Arménie occidentale et notre président de notre Parlement qui participe à cette réunion, à cette conférence aujourd'hui. Suite à votre présentation, je voudrais, de mon côté, après l'introduction également, vous présenter deux documents. Alors, ce sont des documents uniques que vous n'avez jamais eu accès et qui, en fait, le premier document qui établit les circonstances de ce qu'on explique d'habitude concernant le génocide des Arméniens et le second document, c'est particulièrement l'étude du mécanisme de réparation concernant le génocide des Arméniens. Je vais vous informer sur quelle base nous avons, nous, auprès de notre gouvernement, préparé l'ensemble de l'étude des mécanismes concernant les réparations par rapport au génocide. Et là, je ne parle pas des réparations bien entendu seulement territoriales, mais des réparations en termes on va dire d'indemnisation plutôt. Les Arméniens en Arménie occidentale, nations autochtones, ont eu la dangereuse mission d'exister depuis des millénaires sur le point stratégique le plus important de la route qui conduit d'Asie en Europe. La forteresse centrale dont la possession assurait aux envahisseurs asiatiques l'accès aux riches contrées de l'Asie mineure et de la Méditerranée, cette explication explique leur histoire. intelligents, épris du progrès, ils ont été la première nation qui ait adopté le christianisme. Elle a développé une civilisation admirable, toutes les recherches de l'esprit, tous les arts et particulièrement l'architecture ont fleuri chez cette nation et elle les a propagées au loin jusqu'au moment où des invasions successives venues de l'Est l'ont soumise à des conquérants avec lesquels elle n'avait aucune idée commune ni en religion, ni en morale, ni en droit, ni en art. Dès lors, elle a pendant des siècles maintenu son individualité fidèle aux glorieux souvenirs de son passé, conservant sa foi et son organisation religieuse et aussi une fière capacité intellectuelle dont ses conquérants même étaient forcés de faire usage. Elle a multiplié ses écoles, elle a cultivé au plus profond de son cœur le sentiment de la valeur de l'âme humaine et des droits de la famille, de l'individu et du citoyen. C'est pourquoi elle a assisté en frémissant au réveil et à la libération des nationalités chrétiennes qui, successivement en Europe, échappait au même joug qui l'opprimait elle-même. Sans doute, elle a commis des imprudences et des fautes dont elle a été la première victime, mais parmi les nations qui ont renversé et qui renversent encore des tyrannies ou des abus séculaires, laquelle n'a pas aussi à se faire des reproches de ce genre. Il est pourtant certain qu'aucune nation racine n'aura eu à payer son indépendance d'un prix aussi élevé et aussi terrible que la nation arménienne d'Arménie occidentale. Déjà en 1878, sa misère était telle que l'Europe se devait à elle-même de la prendre sous sa protection et cependant dès lors, les dates sanglantes de 1894 à 1896, celles de 1909 apportant une immense déception après les grands espoirs de 1908 et surtout les années de 1915 à 1923 sont inscrites en lettres de sang et de feu dans la mémoire arménienne. Comme l'a précisé Mme Margot Sion, le 24 mai 1915, la France la Grande-Bretagne et la Russie, membres de la triple entente, dénonçaient déjà par une déclaration officielle l'existence d'un plan d'extermination de la nation arménienne en Armée occidentale organisé par les autorités ottomales. Pendant ces dernières années de massacres, les Arméniens ont abondamment prouvé leur endurance, leur bravoure et leur fidélité à la cause du droit et de la liberté. Soldats réguliers ou organisés en corps de volontaire, ils ont versé leur sang sur les champs de bataille pour donner des gages innombrables à la cause de la liberté du monde, de l'Europe et à celle de la libération de leur patrie. Depuis près d'un siècle de silence, les Arméniens d'Arménie occidentale, transformés en une nation d'orphelins et d'apatrides, soignaient leurs plaies démontrant individuellement et quotidiennement leur loyauté au sein des pays d'accueil, participant loyalement à l'éclat des nations ayant survécu au désastre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Rappelant le fait qu'à ce jour, les dispositions prévues par l'article 16 de l'armistice de Moudros du 30 octobre 1918, le retrait des forces militaires turques de la Cilicie arménienne et par l'article 24 dans le cas où des désordres se produiraient dans les vilayettes arméniens, les alliés se réservent le droit d'occuper toute portion des dix vilayettes n'ont toujours pas jusqu'à ce jour fait l'objet d'une application territoriale. La mémoire arménienne, sillon éternel devant l'humanité, reste le socle commun qui permet aujourd'hui de solliciter de la bienveillance des nations libres, l'application de leur engagement et parole donnée le 24 et 26 avril 1920 au moment de la conférence internationale de Saint-Rémo par l'acceptation de l'acte international du traité de Sèvres et du mandat international du président Woodrow Wilson pour le tracé des frontières de l'Arménie occidentale. Aussi le 22 novembre 1920 par une sentence arbitrale, acte juridique imprescriptible et contraignant, le président Woodrow Wilson témoignait de son engagement devant le Conseil suprême. Le Conseil national d'Armène occidentale ainsi que le gouvernement d'Armène occidentale exprimant la volonté des Arméniens d'Armène occidentale, conscient de leur responsabilité pour la destinée du peuple arménien, engagé dans la réalisation de ses aspirations et la restauration d'une justice historique se manifeste pour communiquer une présente requête. Tenant compte des dispositions internationales suivantes, les principes universels de la déclaration des droits de l'homme de l'ONU, les normes reconnues par le droit international, le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Armène occidentale exercée par le Conseil national selon la déclaration officielle du 17 décembre 2004 et la Charte des Nations Unies. Conformément à certaines décisions internationales que je cite, le 29 décembre 1917, le décret de la Russie reconnaissant l'indépendance de l'Arménie turque, c'est-à-dire l'Arménie occidentale. Le Conseil des commissaires du peuple promulgua un décret sur l'Arménie turque et il fut publié dans le numéro 227 de la Travda. Le 2 janvier 1918, une demande a été faite par le Conseil national arménien au gouvernement français pour la reconnaissance de l'intervendance de l'Arménie occidentale. Le mémorandum concernant la question arménienne avant la conférence de la paix, présenté officiellement par les représentants de l'Arménie à la conférence de la paix à Versailles le 26 février 1919. Le 19 janvier 1920, jour de notre indépendance, les principales puissances alliées reconnurent le gouvernement de l'État arménien comme gouvernement de fait et le 27 janvier, le secrétariat général de la conférence de la paix avisa le président de la délégation nationale arménienne que dans sa séance du 19 janvier, le Conseil suprême avait pris les deux décisions suivantes. Premièrement, que le gouvernement de l'État arménien sera reconnu comme gouvernement de fait. Deuxièmement, que cette reconnaissance ne préjura pas la question des frontières éventuelles de cet État. Le 4 août 1920, la reconnaissance de l'indépendance de la CDC par le Conseil suprême. Le 10 août 1920, le traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président des États-Unis, ainsi que les accords internationaux jusqu'alors valides et autres textes toujours en vigueur, reconnaissant de jure et de facto l'existence de l'armée occidentale. C'est pourquoi, le 14 décembre 1960, nous avons signé la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ensuite, nous avons participé à la préparation et à l'élaboration de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui a été approuvée par 144 États le 13 septembre 2007. Il faut savoir et indiquer que les Arméniens d'armée occidentale en tant que nation autochtone affirment par ce fait leur droit à l'autodétermination, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Si la Grande Guerre de 14-18 fut un malheur pour le monde entier, elle fut sûrement un fléau et une catastrophe pour quelques nations parmi lesquelles la nation arménienne qui tient incontestablement le premier rang, cause du martyr et des horreurs qu'elle a subies durant les années de 1894 à 1923. Personne aujourd'hui ne peut nier que l'existence physique même de cette nation fut mise en jeu, en péril, que sa vie sociale fut ébranlée et bouleversée, que son système économique fut tout à fait ruiné et anéanti. Si d'autre part la perte de plus de 2 millions d'Arméniens est une chose irréparable, la conception élémentaire de la justice et le sentiment humain exige que les Arméniens ne soient pas oubliés et abandonnés à leur sort au cours du règlement des conséquences des guerres. Le gouvernement turc ayant causé volontairement et arbitrairement préjudice aux droits et aux intérêts de la nation arménienne, le gouvernement turc ayant pillé et saccagé officiellement et solennellement leurs biens meubles et immeubles, il est bien naturel et conforme aux lois élémentaires de la justice et du droit que le principe de restitution et de réparation s'impose. Pour cela, sans entrer dans les détails, nous allons classer les dommages subis par le peuple arménien en quatre catégories, les dommages subis avant la Première Guerre mondiale, les dommages subis au cours de la Première Guerre mondiale, les dommages suivis dans la période qui a suivi l'armistice, ces dommages proviennent de trois sources et causes, A, actes et dispositions émanant de la volonté même du gouvernement turc et de ses organes, B, dégâts et dommages causés par les particuliers, C, dépôts faits aux établissements de crédit et chez les particuliers, égarement des chèques, assurances sur la vie, etc. Cinquièmement, de m'achubis par l'occupation des terres et des territoires de l'État d'Arménie occidentale ainsi que de l'exploitation illicite de ses ressources. Donc, c'est tout ce dossier que je vais vous présenter. Pour cela, je vais donc commencer par vous faire un rappel de la question du génocide des Arméniens. Comme vous voyez ici, la question arménienne et le génocide des Arméniens en Arménie occidentale. Nous allons, nous pouvons présenter premièrement l'extermination physique des Arméniens de l'Arménie occidentale et de leurs descendants. Deuxièmement, la spoliation de leurs terres, territoires et ressources. Troisièmement, la confiscation et la destruction de leurs biens matériels et spirituels. Quatrièmement, la négation de l'existence des Arméniens d'Arménie occidentale, la négation de leur histoire, la négation de leurs droits, la négation du crime de génocide subi. Cinquièmement, mais un autre aspect du génocide des Arméniens vient de faire son apparition depuis peu et qui se trouve devant nous aujourd'hui. la falsification, la falsification, l'élimination, le retraitement ou la révision, si possible, de tous les faits historiques précis reconnus par une convention internationale ou par une juridiction nationale ou internationale au terme de débats contradictoires. C'est un phénomène qui a pris forme depuis plusieurs années, en fait, qui a pris forme depuis le début du processus de reconnaissance du génocide des Arméniens. Il faut savoir qu'avant le génocide des Arméniens, depuis près de 600 ans auparavant, une pratique notoire était appliquée sur le territoire de l'Armène occidentale qu'on appelle le defchirmé, c'est-à-dire la cueillette des enfants par les ordres d'Osmans qui consistait à massacrer les parents pour enlever les enfants et les transformer en janissaires, c'est-à-dire des tueurs pour les retourner contre leur propre population. Ainsi est né l'Empire ottoman. C'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, il se trouve qu'en Arménie occidentale occupée et en Turquie, une très grande majorité de la population ont des racines et arméniennes et grecques, en fait, ont des racines liées aux populations anciennes qui vivaient auparavant sur ce territoire. Alors, les différents éléments qui caractérisent le génocide des Arméniens. Premièrement, les preuves et les actes officiels provenant de l'État criminel lui-même. Deuxièmement, les rapports et archives des autres États. Troisièmement, les rapports et témoignages des représentations officielles des États, comme Henri Morgenthau. Quatrièmement, les témoignages des victimes. Cinquièmement, les rapports et témoignages de missionnaires et diverses personnes comme le docteur Lepsus. Sixièmement, des photos, des films. Septièmement, des méthodes de négation. Huitièmement, les méthodes de faxification et de banalisation. Et quand on parle d'un génocide arménien, ça en fait partie. Et neuvièmement, la question de la reconnaissance. Donc, en fait, déjà, les Arméniens à la veille du génocide, le 17 mars 1863, la sublime porte approuve une constitution nationale arménienne, organisme élu réglant la vie de la nation arménienne dans l'Empire Ottoman. Une assemblée fut constituée et élue par le peuple, rassemblant 140 membres, tous arméniens, dont 20 prêtres du patriarcat de Constantinople, 80 représentants laïcs provenant de Constantinople et 40 membres provenant des provinces arméniennes. Ainsi, suite à la guerre turco-russe, fut signé un traité le 3 mars 1878, le traité de San Stefano. Pourquoi c'est important ? Parce que dans l'article 16 du traité de San Stefano, pour la première fois, donc dans le cadre d'un traité international, il est précisé, les choses sont précisées de la façon suivante. Comme l'évacuation par les troupes russes des territoires qu'elles occupent en Arménie en 1878, on parlait de l'occupation des territoires par l'armée russe, de l'Arménie et qui doivent être restituées à la Turquie pourraient donner lieu à des conflits et à des complications préjudiciables aux bonnes relations des deux pays. La sublime porte doit réaliser sans plus tard retard les améliorations exigées par les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à y garantir la sécurité contre les Kurdes et les Circassiens qui déjà, à l'époque, pour le traitement des impôts, c'est eux qui s'occupaient de récupérer les impôts au niveau des populations arméniennes et au niveau des villages dans des conditions de pression et des conditions criminelles. Il faut savoir que le traité de Saint-Stéphano a subi un changement. Il y a eu une négociation pour qu'on puisse changer l'article 16 du traité de Saint-Stéphano par l'article 61 du traité de Berlin qui enlève au niveau de l'article 61 qui enlève le fait que les territoires occupés par la Russie s'appellent l'Arménien. Et on parlait seulement dans l'article 61 du traité de Berlin des régions à population habitées par les populations arméniennes. Donc, vous voyez le changement au niveau juridique entre le traité de Saint-Stéphano et le traité de Berlin. Ici, dès 1894 1891 les régiments à midi ont été constitués. C'est-à-dire qu'en fait le soultan Abdoulhamid II qu'on appelle le soultan rouge a réuni les bais et les chefs des populations des tribus kurdes pour mettre en place ce qu'on appelle les régiments à midi. Il faut savoir que Abdoulhamid a donné son nom à ces régiments et ces régiments avaient pour mission d'exterminer les Arméniens de l'Armène occidentale. C'est ce qui s'est produit avec les massacres de Sassoun au printemps 1894 où les régiments à midi sont rentrés dans les villages. Sassoun c'est une région de montagne et village par village ont massacré les populations arméniennes. On retrouve donc et même au niveau de chercheurs français on a retrouvé une carte qui rappelle dans les années 1894 et 1896 les lieux des massacres en Arménie. A l'époque sachez-le notre Arménie occidentale s'appelait également l'Arménie. Je me permets de le rappeler à chaque fois. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a le détail quand même on a tout le détail de ces massacres. C'est pour ça qu'on est surpris en tout cas l'Arménie occidentale est surprise lorsqu'on ne parle pas au sein du génocide de la période génocidaire des massacres à Midian. Évidemment premièrement les événements de Sassoun deuxièmement les événements de Trébison d'Erzurum de Biklis de Vann les massacres de Djarbekir de Sivas de Malatia d'Orfa Zeytoum Mersim Adana Atbes Chekley César Angora Alexandrette Alep Adana encore une nouvelle fois si vous voulez tout ça est répertorié nous avons ensuite les preuves en tout cas les condamnations des différents états par rapport à tous ces massacres qui ont eu lieu sur le territoire de l'Armène occidentale en fait près de 300 000 Arméniens ont subi ont été victimes de ces massacres du soultan Abdoulhamid bien sûr qu'il y a eu des propositions de réformes de la part de l'Occident mais ces réformes n'ont pas abouti ensuite il y a eu la phase 1908 1908 1915 c'est une phase importante puisque des comités révolutionnaires arméniens comme le parti Tach-Tach-Tach-Tchoun ont voulu se lier avec le comité Union et Progrès avec le parti Jeune Turc pour pouvoir faire une révolution 1908 et enlever de son trône le soultan Abdoulhamid c'est ce qu'ils ont fait et ils ont cette révolution ils l'ont ils ont pu réunir le Parlement en décembre 1908 et le 13 avril 1909 la contre-révolution à Constantinople a eu lieu mais cette révolution un an après au printemps 1909 a eu pour effet les massacres de Cilicie les massacres d'Adama et donc le parti au pouvoir le parti Jeune Turc appuyé à l'époque par le parti Tach-Tach-Tchoun sans tenir compte et bien entendu des décisions qui ont été prises avec le parti Tach-Tach-Tchoun ont envoyé leurs troupes pour pouvoir massacrer les Arméniens de Cilicie et là nous avons eu plus de 20 000 Arméniens qui ont été massacrés l'intervention dans le conflit de la première guerre mondiale a été réalisée de la façon suivante les défaites allemandes de l'été 1994 et le changement de nature du conflit qui se transforme rapidement en guerre d'usure incite le Reich auquel la porte la sublime porte est liée par un traité secret signé le 2 août a demandé à son allié turc une intervention rapide c'est là que la Turquie s'est impliquée dans la première guerre mondiale la déclaration de guerre a eu lieu au mois d'octobre et l'empire ottoman et la propagande de guerre de la triplice dans les dernières années au 19ème siècle le Reich s'est déjà posé en protecteur des musulmans et Guillaume II relance cette propagande dès le 29 juillet 1914 et propose un programme d'action utilisant le sentiment panislamique contre les alliés donc vous voyez que avec ce qu'on a vécu avec Daesh durant les années 2014 2013 2014 on voit que déjà auparavant il y avait ce type de politique d'utilisation de l'islam contre les populations locales en tout cas ou autochtones le front du Moyen-Orient de la première guerre mondiale a été ouvert du 29 octobre 1914 au 30 octobre 1918 et c'est là que Guillaume II et l'Allemagne portera devant l'histoire d'avoir déchaîné cette effroyable guerre et la prostérité maudira son nom comme elle maudit jusqu'à aujourd'hui encore les noms de Enver Talat David Jemal et Ibrahim les Arméniens ont fait l'objet de travaux forcés et durant ces travaux forcés ces Arméniens ont fait l'objet de massacres c'était la première phase du génocide qui a débuté en 1915 ensuite le régime jeune turc a présenté ce qu'on appelle à l'époque les dix commandements c'est-à-dire en fait le détail de tout ce qui allait se passer pour pouvoir justement jouer sur le sort des Arméniens dans leur extermination on a ici donc les dix commandements qui sont précisés dans notre étude qu'on vous enverra évidemment ensuite à partir du 24 avril 1915 il y a eu l'extermination de l'élite arménienne comme vous le savez où donc la plupart des intellectuels arméniens mais de l'époque surtout des intellectuels de Constantinople ont fait l'objet d'une rafle et ces intellectuels ces personnalités ont été déplacés donc à travers l'armée occidentale bien entendu comme je le note ici la triplantante est tout de suite intervenue le 24 mai 1915 pour dénoncer ces crimes et comme tout à l'heure l'a précisé madame Marvossian on parle des nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation le terme nouveau ici il a une réelle importance puisqu'il tient compte en fait des crimes précédents qui ont eu lieu depuis le soultan Abdoulhamid II malheureusement ce terme nouveau il est souvent pas pris en compte ou mal pris en compte ou mal expliqué ensuite il y a eu les marches de la mort donc c'est sous la dénomination réductrice de transfert que le reste de la population fut déportée à partir de mai 1915 en silicie dès le mois de mars les victimes furent conduites sans ménagement sur de longues distances à travers des régions sans chemin et moururent par centaines de milliers de faim de soif d'épuisement et de maladie les attaques pillages et massacres menées par les populations musulmanes locales ou par les escortes contribuèrent à la persécution à l'humiliation et à l'extermination des déportés et là-dessus cette déportation a fait l'objet d'une loi sur la déportation du régime jeune turc qu'on vous présente aussi dans ce document il y a eu en acte 4 la famine organisée la fin fut l'une des plus fréquentes causes de mort pour les déportés les zones de déportation au nord de la Mésopotamie c'est-à-dire en Syrie faisaient partie des régions de l'Empire Ottoman qui connurent durant la première guerre mondiale une famine artificiellement déclenchée à laquelle contribuèrent aussi bien le blocage maritime anglais que des mesures prises par les autorités ottomanes comme par exemple la réquisition des animaux de trait qui rendut impossibles les travaux des champs la chasse du gibier des oiseaux même des corbeaux étaient officiellement interdites les magasins à blé appartenant au gouvernement ne furent pas ouverts pour la population affamée au Liban seulement jusqu'à 180 000 personnes moururent de faim la famine concerna toutes les parties de la population au Moyen-Orient chrétien comme musulman mais elle touche à tout particulièrement les déportés arméniens épuisés sans ressources et sans abri dans cette région difficile ensuite l'acte 5 les camps de concentration dans le désert malgré des conditions horribles de déportation et des massacres environ 860 000 70 000 déportés atteignirent les déserts de Mésopotamie au nord de la Syrie et en Irak plusieurs camps de concentration furent érigés le long du chemin de fer de Bagdad qui venait d'être construit à l'aide de travaux forcés des travailleurs forcés arméniens au bord de l'Euphrate les conditions de vie étaient catastrophiques vous voyez donc que quand on parle de génocide il y a eu des étapes de divers crimes en direction des populations arméniennes les massacres évidemment se sont poursuivis et nous avons eu une nation d'orphelins et de réfugiés des milliers des dizaines de milliers d'orphelins qui se sont retrouvés dans des orphelinats jusqu'à Alexandre-Paul-Dumri et c'est pour ça que tout à l'heure Madame Margotion vous a expliqué que la majeure partie de la population arménienne qui vit aujourd'hui en République d'Arménie orientale ce sont des enfants ce sont des orphelins qui sont restés vivres en Arménie orientale l'islamisation forcée dès le début des déportations et principalement dans les régions côtières de la mer Noire les Arméniens durent choisir entre la conversion à l'islam et la déportation la conversion forcée fut de toute façon le sort des femmes et des enfants enlevés par la population musulmane ainsi que des orphelins arméniens rassemblés dans des orphelinats d'État ensuite il y a eu bien entendu comme je voulais préciser tout à l'heure l'intervention de la Russie et l'indépendance premier acte d'indépendance de l'Arménie occidentale l'armistice de Moutros évidemment ici et ce qui est important c'est la question du traité de Versailles puisque c'est sur la question du traité de Versailles que les criminels jeunes turcs ont fait l'objet d'un procès de même de plusieurs procès donc on a étudié on a fait un dossier spécifique sur les divers procès du régime jeunes turcs le gouvernement allemand s'engage à fournir tout document et renseignement de quelque nature que ce soit dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités et nous avons alors c'est un document que vous avez à mon avis que vous n'avez vous ne connaissez pas son existence c'est en fait la mise en cause et la demande par l'Angleterre par l'Empire britannique des criminels qui donc la demande à l'Allemagne des criminels qui ont agi dans le génocide des Arméniens et la nature alors on a la liste des criminels ici dans ce dossier là et la nature de l'infraction est importante responsable soit à cause de leur participation dans le gouvernement turc pendant la guerre soit à cause du rôle important qu'ils jouaient dans le comité d'union et progrès pendant la même période du massacre des Arméniens un acte clairement contraire aux lois et coutumes de la guerre donc tous ces documents là sont à votre disposition nous avons donc maintenant dans la phase terminale du génocide l'exil après un retour plein d'enthousiasme en 1919 et une petite période d'accalmie permettant de repeupler la Cilicie libérée par la Légion d'Orient l'accord d'Angora en octobre 1921 avec la France et le renoncement français du mandat de protectorat provoqua des massacres et l'exil des Arméniens de Cilicie donc si vous voulez ce qui est important c'est dès 1919 la délégation nationale arménienne a participé à la conférence de la paix pour présenter un mémorandum et dans ce mémorandum Boros Nubar a présenté en fait les indemnisations que doit produire le gouvernement turc vis-à-vis du jérocide qui s'est produit de 1914 à 1918 donc ce travail avait déjà été fait par Boros Nubar et donc je vais vous montrer maintenant ce dossier que j'ai appelé mémoire et contentieux il serait contraire à toute morale et à tout droit de reconnaître aux Turcs une prime pour les massacres qui ont goût bouleversé le rapport des nationalités en Arménie occidentale on ne serait opposé au droit légitime des Arméniens d'Arménie occidentale leur nombre réduit et l'occupation de leur terre suite aux persécutions et exterminations par leurs anciens maîtres et bourreaux d'ailleurs les nouvelles proportions pourraient être rétablies par le retour des déportés et l'immigration de nouveaux éléments s'ajoutant aux éléments actuellement sur place plusieurs millions d'Arméniens bien plus grâce au jeu des massacres qui ne sera plus contraillé par des massacres les anciennes civilisations ne tarderaient pas à devenir des majorités comme le prouvent les exemples de la Bulgarie et de la Grèce depuis leur émancipation la question de l'Arménie occidentale loin d'être opposée au principe de la nationalité est au contraire de la plus haute conception de ce principe car elle demande qu'en assignant aux nations civilisées persécutées pendant des siècles par des barbares les territoires où elles pourront dorénavant se développer librement ne se basant pas seulement sur la force actuelle de ce peuple mais se basant aussi sur leur vitalité leur histoire leur civilisation et en général sur tous les facteurs qui rendent leur développement précieux pour l'humanité si la grande guerre fut un malheur pour le monde entier elle fut sûrement un fléau et une catastrophe pour quelques nations autochtones parmi lesquelles la nation arménienne tient incontestablement le premier rang à cause des martyrs et des horreurs qu'elle a subies durant de longues années personne ne peut nier que l'existence physique de cette nation fut mise en jeu comme je l'ai précisé et sa vie sociale ébranlée et bouleversée alors dans ce dossier que je vous présente rapidement quand même nous avons les dommages subis de 1894 à 1896 les dommages subis de 1909 à 1910 les dommages subis de 1914 à 1918 les dommages subis de 1919 à 1923 les dommages subis de 1937 à 1938 les dommages subis par la destruction du patrimoine culturel arménien au Nakhchitchévan et les questions de restitution donc effectivement nous avons fait toute cette étude et là bien entendu je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais je voulais vous présenter cette étude pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même du contenu et de son existence c'est-à-dire que nous nous sommes basés sur l'étude de Boris Nubach présentée en 1919 pour faire l'étude de toute la période génocidaire de 1894 à 1923 là par exemple je vous présente sur 300 000 victimes par exemple je vous présente l'étude de 1894 à 1896 et on en vient là en fait un total général pour les massacres armidien de 11 milliards 287 900 900 000 francs à l'époque qui ont été ensuite transformés en euros et qui ont été ajoutés donc un taux d'intérêt de l'époque depuis 1894 jusqu'à 2015 ce qui correspond au total à 45 milliard 150 et un mille millions 600 mille on a fait la même chose pour les massacres d'Adana en CDC et dans notre dans l'étude et dans notre dans nos calculs sur donc les différents sur les victimes et les différents dégâts qui ont été produits qui sont produits en CDC 4 milliards 595 000 595 millions 160 000 ensuite alors on ne tient pas compte ici en fait des intérêts sur 100 ans dans ces calculs-là j'en tiendrai compte à la fin ensuite nous avons fait exactement le même calcul le même type de calcul sont réactualisés à 1 500 000 victimes de 1915 à 1918 et nous avons ce calcul nous donne un total de 54 milliards 227 444 000 et nous avons établi exactement le même type de calcul de 1919 à 1923 avec avec aussi le fait que l'accord d'Angora a permis aux kémalistes de poursuivre le génocide des Arméniens en Cilicie et nous avons une somme globale pour cette période-là donc de 4 709 709 636 000 soit au total 108 583 840 000 auxquels on ajoute les intérêts correspondants sur un siècle ce qui correspond au total à 12,5 trillions d'euros c'est ce qui correspond à la dette de la Turquie vis-à-vis de l'Armène occidentale jusqu'à l'année 2015 donc il faut qu'on ajoute à cette année à cette période de 2015 à 2022 si on veut l'actualiser actuellement je ne vais pas rentrer dans les détails donc ici du cimetière de Djoukha puisque nous avons porté plainte contre l'Azerbaïdjan pour la destruction du cimetière de Djoukha à la Cour européenne des droits de l'homme et cette plainte au bout de trois ans n'a pas été prise en compte par deux juges elle a été reboutée par deux juges mais nous poursuivons ce type d'intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme non seulement pour le patrimoine arménien qui est actuellement complètement détruit par l'armée d'Azerbaïdjan les Azéries mais ensuite pour aussi les victimes de la dernière guerre en 2020 particulièrement les populations de Chouchi et de Hadrut qui nécessitent absolument de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Azerbaïdjan donc il faut savoir que l'armée occidentale va prendre en charge également cette mission ce travail pour les populations arméniennes donc évidemment que nous pouvons poursuivre le dossier que j'ai à disposition c'est un mémoradum nous pouvons poursuivre aussi sur d'autres biens qui ont été complètement dévastés par la Turquie j'en veux pour exemple tout à l'heure j'en ai parlé des assurances mais j'en veux aussi pour exemple les comptes en banque dans les banques internationales donc tout ça ça doit venir s'ajouter aux 12,5 trillions d'euros que nous avons calculés donc pourquoi j'insiste parce qu'il faut savoir que d'autres personnalités font ce type enfin essayent de faire ce type de calcul seulement en réduisant la période du génocide de 1915 à 1916 par exemple on réduit également les victimes le nombre de victimes et on réduit également la problématique que je viens d'exposer des réparations et des indemnisations donc je vous demande et je demande à tous de faire très attention aux apprentis sorciers qui de toute façon eux essayent de réduire la période du génocide perpétrée contre les Arméniens pour justement aussi également réduire les indemnités correspondantes qui doivent être réglées par la Turquie à l'Arménien occidentale évidemment donc voilà je sais que j'ai été un tout petit peu long on ouvre au questionnement madame Margossian je vous transmets une nouvelle fois la parole alors je vous remercie comme vous le voyez c'est un travail de recherche et de fond documenté la question du génocide des Arméniens a été mille fois documentée ne serait-ce que par la présence des corps diplomatiques des différentes puissances qui étaient sur place en Arménie occidentale il y avait aussi ce qu'on appelle les missions de propagation de la foi notamment de la part de la France et là lorsque l'on consulte les archives donc des différentes missions qui sont d'ailleurs présentes un petit peu partout et moi j'invite notre population à aller consulter les archives de ces différentes missions et bien nous constatons qu'il est très aisé de trouver une documentation fournie par les sœurs par les frères et qui donc précisaient comment se passait l'extermination des Arméniens donc lorsque nous entendons par exemple les demandes émanant de la Turquie visant à mettre en place une soi-disant commission d'historien et bien je crois que vraiment là c'est tout à fait risible le génocide des Arméniens est parfaitement documenté elle est documentée dans les archives nationales des différents pays elle est documentée dans les différentes missions il y a toute une série de documents on n'y reviendra pas alors je vous remercie pour cette présentation M. le Président j'invite vraiment maintenant nos auditeurs à poser des questions donc en attendant en attendant que les questions soient posées je voudrais rappeler que pour nous un génocide tant qu'il n'est pas réparé se poursuit dans le temps ça signifie que pour nous ce qui s'est passé en 2020 en Alsakh ça fait l'objet d'une poursuite du système d'un mécanisme génocidaire contre la population arménienne tout à l'heure j'ai parlé de la destruction du patrimoine arménien ça fait également partie d'un plan génocidaire c'est-à-dire effacer toute trace existentielle de la population arménienne donc aujourd'hui que ça soit physiquement ou que ça soit par la culture par le patrimoine l'objectif donc de ces deux états la Turquie et les arméniens est d'effacer complètement toute trace existentielle de la population arménienne donc le combat que mène l'armée occidentale est justement d'exprimer le droit à son existence et de défendre le droit à son existence il y a le droit à la vie et il y a aussi le droit à exister à exister en tant que nous-mêmes par rapport à nous-mêmes par rapport à notre culture à notre histoire à notre vie à nos sensibilités ça s'appelle le droit à exister le droit d'existence et ce droit à l'existence il est nié y compris pour les arméniens d'arméniens occidentales on va vous dire aujourd'hui mais qui sont les arméniens d'arméniens occidentales les descendants des rescapés du génocide c'est ce qu'on appelle la diaspora mais non les descendants des rescapés du génocide ce sont des arméniens d'arméniens occidentales qui jusqu'à aujourd'hui pour une partie importante en tout cas essaient de défendre et de préserver leurs droits alors on a une une question d'Anita alors on a fait ce travail je vais le dire en français ce travail a été fait et a été présenté dans le cadre du mécanisme d'experts de l'ONU en 2015 bien entendu il reste à l'actualiser mais ça nous avons les mécanismes d'actualisation c'est pas un problème et donc l'objectif pour nous c'est aussi de présenter bien entendu c'est d'avoir une réponse de l'ONU mais c'est aussi de présenter à des experts le fait que pourquoi nous nous parlons d'un génocide qui a eu lieu de 1894 à 1923 et qu'est-ce que est présenté la dette de la Turekie vis-à-vis par rapport à ce génocide de la population d'un donc à par rapport le de la Turekie qui a se de la Turekie et qu'est-ce que isi de la Turekie de la Turekie de la Turekie C'est à dire qu'il n'agit pas d'argent. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir Mme Devesa, qui est Mme la sénatrice qui est avec nous, parce que, en fait, toute notre problématique, Mme la sénatrice, c'est aussi de présenter l'ensemble de notre dossier juridique. Que vous puissiez vous-même prendre conscience que les Arméniens de l'Armène occidentale ont travaillé pour pouvoir étudier en profondeur et dans le détail, comme je vous ai présenté là, par exemple, par rapport aux réparations et aux indemnisations, l'ensemble du paquet juridique de l'Armène occidentale, l'ensemble des traités, une sentence arbitrale qui définit une frontière officielle, en fait, dans toute la région. C'est-à-dire que ce soit ex-Union soviétique ou Asie mineure ou Empire Ottoman ou Turquie ou Syrie ou Irak, c'est la seule frontière officielle par un acte juridique. C'est-à-dire que, par exemple, la frontière avec la Syrie, il n'y a pas un acte juridique. C'est une frontière qui a été établie dans le cadre du traité de Lausanne, mais il n'y a pas eu un acte juridique, pareil, équivalent avec l'Irak. D'ailleurs, c'est ce qui permet à la Turquie de rentrer en Syrie, par exemple, toute la région d'Afrine qu'elle occupe actuellement, ou d'avoir des positions même en Irak. Donc, il faut comprendre que s'il y a un acte juridique qui détermine une frontière officiellement, c'est la sentence arbitrale du président Wilson. Donc, on a ce dossier qu'on veut présenter à votre délégation, qu'on veut vous présenter, pour que vous puissiez bien prendre conscience que la législation soviétique, c'est une législation, pour nous en tout cas, obsolète, qui n'existe plus parce que le pouvoir soviétique n'existe plus. Et qu'après, bien entendu qu'il y a des États qui ont été reconnus en quittant l'Union soviétique, lorsque la législation soviétique s'est arrêtée, il y a bien des États qui ont été reconnus. Mais il y a un État particulièrement qui existait avant la République d'Arménie orientale, c'est la République d'Arménie 1920. Cet État existait. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Cet État qui a été reconnu par la France, par les puissants alliés, qu'est-ce qu'il est devenu cet État-là ? Donc, il existe. En fait, il y a peut-être eu une absence de représentativité durant plusieurs années, mais on est toujours là et on essaie de travailler justement pour défendre nos droits. État d'Arménie occidentale. Oui, Madame Léza, je vous en prie, vous souhaitiez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir à tous. Merci. Merci de me donner la parole. Merci au président, évidemment, pour ce brillant exposé historique. J'ai appris énormément de choses ce soir et je crois que je vais encore en apprendre. Je crois qu'on aura encore besoin effectivement de vos propos. Alors moi, j'avais une question. Vous avez fait État de 12,5 trillions d'euros. Comment est-ce possible, en tout cas, de récupérer soit une partie, ou alors est-ce que c'est un vœu pieux, un rêve ? Comment concrètement, quels sont les moyens que vous avez, les moyens juridiques ou autres, pour récupérer cet argent ? Qui, évidemment, a été calculé sur… Vous l'avez bien présenté d'ailleurs. Donc, voilà, ma question tourne autour de ça. De quelle manière pensez-vous effectivement récupérer ? Ou est-ce que vous pouvez, comme on dit, imaginer que ça n'est pas possible aujourd'hui ? Parce que c'est tellement important, le montant est tellement important. Voilà, une question qui reporte juridiquement sur… Je vous remercie. Votre question, d'autant que la pression se fera sur la population, dont la population arménienne sur place. Donc, effectivement, M. Abramé. D'abord, je vous remercie pour votre question, madame la sénatrice. C'est très, très important. Donc, il faut savoir que la question de l'armée occidentale, c'est une question qui doit être réglée par État. Mais que le dossier doit être présenté sur la table. Et qu'effectivement, la France a une part de… Quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité dans l'étude, on va dire, et dans la démarche d'investigation du dossier. Alors, c'est vraiment… La question des réparations ne peut se faire que si déjà on traite la question territoriale. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est que, d'une façon ou d'une autre, on puisse faire comprendre à la Turquie… Elle le comprend, mais qu'on le fasse comprendre, on va dire, de façon au niveau international, qu'elle occupe un territoire. Comme elle occupe le nord de Chypre. De la même façon. Ensuite, par rapport à cette occupation, parce que ce qui compte, c'est autant le territoire de l'armée occidentale que les réparations par rapport au génocide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier les territoires, parce que ce sont les territoires qui vont donner un avenir à nos enfants, qui vont nous permettre de nous… qui vont nous permettre à nous, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, de nous réparer. Mais les indemnisations vont nous soutenir dans ce cadre de réparation. Donc, dissocier la question territoriale de la question des réparations et des indemnisations, on va dire, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas. Et là, on retrouve des textes juridiques dans le cadre du traité de Seine. Parce qu'en fait, la France et le Conseil suprême des Alliés avaient déjà réfléchi au problème qu'on vient de poser immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a des articles spécifiques qui expliquent comment la Turquie doit enclencher les réparations. Mais on ne peut pas séparer les réparations et les indemnisations de la question territoriale. Si on sépare, par exemple, il y a eu des actions par rapport aux assurances-vie. Et donc, il y a des avocats qui ont pris en compte ces actions-là. Alors, bien entendu, ils ont récupéré des avocats, une partie importante de ces assurances-vie. Et ont partagé une autre partie, beaucoup moins importante de ces assurances-vie, à divers organismes arméniens décidés par rapport à des connaissances. Par rapport, on va dire, ce n'était pas très objectif, en tout cas. La question du génocide, c'est une question d'ordre d'État. Et donc, il est important de remettre, on va dire, en fonctionnement, une structure d'État pour qu'elle, elle puisse obtenir ces réparations. Alors, après… Je vous remercie. Après, bien entendu, c'est un travail par État. Dans la mesure où les droits sont déjà reconnus, sont reconnus par l'Occident, par les instances, par les États. Ensuite, bien sûr qu'on devra traiter cette question-là directement aussi avec la Turquie. Bien entendu, actuellement, le gouvernement de la République d'Arménie entreprend justement des négociations avec la Turquie. Mais malheureusement, pas du tout sur les thèmes dont on vient de parler, sur des problématiques de voie de communication, sur des problématiques de fonctionnement économique qui traversent nos territoires, ceux de l'Arménie occidentale. Et actuellement, ces négociations font l'objet d'un rapprochement entre les ministères des Affaires étrangères turcs et arméniens de la République d'Arménie orientale. Donc, nous, nous avons envoyé un courrier à la République d'Arménie orientale lui rappelant qu'il existe une Arménie occidentale et qu'elle ne peut pas en échapper, elle ne peut pas contourner la problématique et que même si elle entreprend une ouverture de voies de communication à travers notre territoire, ça ne peut pas se faire au détriment de l'Arménie occidentale. Donc, on essaie de communiquer, on essaie véritablement d'expliquer pour que, à tous les niveaux, les responsables prennent conscience de cette situation. Après, il y a la question de l'Arsar. L'Arsar, le Kharaba, le Haut-Kharaba, comme je vous ai dit, fait partie de l'Arménie de 1920. C'est un territoire qui en fait partie et qu'effectivement, il y a un problème de frontière avec l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, c'est le traité de CEF qui précise l'article 92, qui précise que ça doit être les deux États doivent traiter de cette question. Et s'il ne peut pas, c'est bien les puissances alliées, en tout cas le Conseil suprême, qui règle cette affaire. Ce qui s'appelait le Conseil suprême à l'époque, je pourrais l'appeler le groupe de Minsk aujourd'hui. Et en fait, l'Azerbaïdjan essaye maintenant de valider sur le terrain juridique la guerre de 2020. Et elle ne peut pas. Elle a des problèmes. Donc, un des moyens pour essayer de valider sur le terrain juridique la guerre de 2020, ce n'est pas de régler le problème de la sorte du gros caravard, c'est de signer un traité de paix avec la République d'Armène. Donc, ça serait un traité de paix qui viendrait se substituer au traité de CEF. Mais pas entre l'Armène occidentale et l'Azerbaïdjan, mais entre la République d'Armène d'aujourd'hui et l'Azerbaïdjan. Donc, pour nous, c'est impensable. Pour nous, on n'accepte pas parce qu'on considère que l'Arsar fait partie intégrante de l'Armène occidentale. On est capable de l'expliquer à l'Azerbaïdjan. Et je suis sûr que l'Azerbaïdjan est capable de le comprendre. Si on lui explique, pas avec les armes, mais sur le plan du droit international, il y a des choses qu'on doit quand même, à un moment donné, on n'est pas obligé d'utiliser toujours la guerre pour pouvoir faire valoir mon droit. Ou alors, il y a quelque chose qui cloche dans les rapports avec les États. Et même, nous, on a dénoncé les massacres qui sont produits en Alsar. On a envoyé une lettre et Mme Margossi a envoyé un courrier à l'ONU parce qu'effectivement, l'article premier de la Charte des Nations Unies n'a pas été respecté par l'Azerbaïdjan, par la Turquie non plus. Et puis, vous allez me dire, mais bon, l'ONU, effectivement, on comprend que ce n'est pas toujours facile pour l'ONU de faire valoir la Charte et le respect de sa Charte. Mais malheureusement, à un moment donné, il va bien falloir qu'on établisse un fonctionnement sur la base de rapports juridiques. Sinon, c'est la guerre, c'est la barbarie, tout le monde s'entretue, il n'y a plus de règles de fonctionnement. Donc, il faut absolument… On le constate également en Ukraine, aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il va bien falloir trouver des bases pour que les êtres humains vivent ensemble. Et ces bases-là, ce sont des textes, ce sont des accords, ce ne peut pas être uniquement des armes. Alors, j'ai une nouvelle armes, parce qu'on a un ami qui nous a écrit « Bonne fête ». Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Anaïde, c'est-à-dire, c'est la fête des moments, des mères, c'est la fête d'Anaïde, et c'est la fête de la nature aussi, puisque Anaïde, c'est la mère nature. Donc, c'est pour cette raison qu'on nous a écrit « Bonne fête ». Et je voulais vous transmettre cette petite information. Bien, je vous remercie. J'aimerais qu'on puisse revenir tout de même sur le volet juridique, et notamment sur la résolution du Parlement du 18 juin 1987. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Donc, M. Abramand, si vous pouviez désactiver votre partage, en tout cas autoriser l'accès, ou me mettre en partage le lien de la résolution, ou de partager à l'écran. Vous pouvez partager, là, je pense. Ah, très bien. Superbe. Merci. Alors, ici, je voudrais que vous preniez connaissance de la résolution sur une solution politique de la question arménienne du 18 juin 1987. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les communautés arméniennes avaient accueilli très favorablement cette résolution, qui consacrait la reconnaissance du génocide des Arméniens, donc dans son article premier. Alors, lorsqu'on lit un texte juridique, il faut s'approprier le texte juridique dans son entièreté. Et lorsqu'on regarde dans le détail, eh bien, je vous invite à lire avec moi les deux premiers articles. Il est d'avis que, donc, le Parlement est d'avis que la question arménienne est la question des minorités en Turquie. Donc, là, il faut s'arrêter sur la théoréminologie de minorité, puisque nous ne sommes pas une minorité, mais un peuple autochtone est reconnu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par tous les États du monde, et que ce statut-là est officiel, doivent être restitués dans le cadre des relations entre la Turquie et la communauté, soulignent en effet que la démocratie ne peut être implantée solidement dans un pays qu'à condition que celui-ci reconnaisse et enrichisse son histoire et de sa diversité ethnique et culturelle. Je précise au passage que le génocide des Arméniens a eu lieu sur le territoire d'un État reconnu, puisque l'État d'Arménie occidentale avait déjà obtenu sa reconnaissance et que le génocide des Arméniens s'est poursuivi jusqu'en 1923, en l'occurrence. Donc, attachons-nous maintenant à regarder de plus près l'article 2, qui a dit que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917, effectivement là aussi c'est la période à revoir, puisque nous avons pu voir comment la tripe entente s'est exprimée sur les nouveaux crimes contre l'humanité. Donc, il ne faut pas surtout restreindre cette périodicité parce que ça dédouanerait un certain nombre d'États, je suis obligée de le dire, de leurs responsabilités. Contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman. Alors là encore, le mot d'établissement, nous nous inscrivons en faux contre cette terminologie, puisque encore une fois, les Arméniens étaient présents bien avant l'Empire ottoman et que cette terminologie est tout à fait fausse et que nous démontons. Donc, en tant que constitué un génocide, donc là, effectivement, ça constituait un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, du 19 décembre 1948. Reconnaît cependant que, alors voilà, je vous interpelle ici, que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques, en tant que génocide, ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. Bien, alors, les choses sont claires, c'est-à-dire qu'une population, donc on vient chez vous, on vous massacre et on vous dit, donc on vous exproprie de chez vous et on vous dit que vous n'avez plus droit à rien, à rien, donc aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matérielle. Alors, moi, j'aimerais vraiment vos réactions, parce que comment est-il possible que le Parlement de l'Union européenne puisse émettre ce type d'article, d'autant que l'Union européenne, par ses institutions, accorde une importance grandissante maintenant aux droits des peuples autochtones et que sa présence au sein des instances internationales et notamment à l'ONU, au sein du mécanisme d'experts des peuples autochtones, est présente. Je veux dire, cet intérêt pour les droits des peuples autochtones est quand même assez récent de la part de l'Union européenne. Et c'est ainsi que nous avons pu interpeller, lors d'une de ces sessions, aussi bien la Commission européenne, le Parlement, de cette question. Qu'est-ce qu'on fait de cet article 2, considérant qu'il y a sur la table une question non résolue ? L'ONU, qui a été jusqu'à présent, bien qu'elle soit encore l'institution multilatérale qui permette la discussion entre États, a été jusqu'à présent, malheureusement, déplore incapable de pouvoir résoudre les principaux problèmes afférents aux droits humains. Et l'un des principaux droits humains, c'est la question des droits des Arméniens d'Arménie occidentales, qui, depuis plus de 100 ans, sont dans une situation atroce, apocalyptique, comme l'a vécu la récente guerre de l'Artsakh. Donc, c'est cette interpellation. Moi, j'accueille favorablement le fait qu'il y ait eu une nouvelle déclaration émanant du Parlement européen, dénonçant la destruction du patrimoine arménien en Artsakh, mais cela ne suffit pas, c'est très insuffisant. Il faut véritablement que l'Union européenne et l'ensemble des États prennent conscience de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Quand nous regardons, au sein du Conseil des droits de l'homme, l'inscription des thématiques, je comprends et j'attuie sur la question des droits de la Palestine, mais comment se fait-il que dans l'ordre des débats du jour, aucune mention ne soit faite des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, qui ont une antériorité sur la question de plus de 100 ans ? Donc, c'est toutes ces problématiques qui aujourd'hui doivent être mises sur la table et qui n'ont pas été mises sur la table. Le travail des Arméniens d'Arménie occidentale doit effectivement, tant individuellement qu'au niveau de la structure d'État, collectivement, s'emparer de cette question. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, le monde politique au niveau international se penche sur la question des droits des Arméniens, parce qu'encore une fois, les intérêts nationaux arméniens ne pourront pas faire l'impasse sur l'Arménie occidentale. Voilà pour cette question dont je voulais vous rendre compte. Voilà, c'était effectivement cette question. Je regarde dans le fil de discussion si d'aventure d'autres questions pourraient apparaître. Je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit, M. Abramian, sur la question des dix commandements qui étaient à l'origine du plan d'extermination et insister sur ce fameux point 6, ce fameux point 6 qui dit qu'il faut, dans ce commandement, couper les Arméniens de tout lien avec leur pays natal. Donc, le point d'achoppement véritable, c'est la coupure avec la terre natale. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous identifions, nous disons que nous sommes d'abord des Arméniens d'Arménie occidentale, c'est-à-dire que nous nous rattachons à la terre arménien d'Arménie occidentale. Pas des Arméniens du sud, du nord ou de n'importe quel point cardinal qui pourrait exister, mais nous sommes des Arméniens d'Arménie occidentale et avons acquis des citoyennetés dans les États, en revanche, dans lesquels nous nous sommes établis suite à l'exil. Voilà pour ces quelques points d'éclaircissement que je voulais rajouter. Je vous laisse donc la possibilité de poser des questions, mais ça fait déjà une heure et demie que nous conversons ensemble et que nous nous entretenons. Je ne sais pas si vous voulez encore abonder, M. le Président, ou clôturer cette session. Simplement, avant de clôturer, effectivement, la question du Président… J'ai une question, moi, si c'est possible. Oui, 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 M. Simoignon. Oui, je suis désolé, je suis dans un taxi, là, on ne voit pas beaucoup. En fait, j'ai trois questions. La première, c'est, est-ce que vous considérez votre gouvernement comme un gouvernement en exil ? Je fais ainsi référence à d'autres exemples dans l'histoire. La deuxième question, c'est, est-ce que du temps de l'Union soviétique, la frontière entre l'Union et la Turquie était verrouillée des deux côtés ? Mais aujourd'hui, je sais, pour avoir été à Yerevan il y a deux semaines, qu'on ne peut pas accéder à la Turquie autrement qu'en passant par, visiblement, la Géorgie, si j'ai bien compris. Alors, aujourd'hui, qui bloque cette frontière ? Est-ce que c'est la Turquie ou l'Arménie, ou à nouveau les deux ? Et est-ce que ça apporterait quelque chose à notre combat, que cette frontière soit ouverte ? Et enfin, troisième point qui rejoint le second, c'est-à-dire que, est-ce que, du temps où l'Artsakh était relié à l'Arménie par le corridor, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, et si j'ai bien compris, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisqu'il y a un checkpoint russe entre les deux, est-ce que, de ce temps-là, est-ce qu'on aurait pu déclarer l'indépendance de cette région, ou une annexion avec l'Arménie orientale, et est-ce que ce type d'initiative, finalement, aurait pu, ou peut toujours, nous faire avancer ? Je vous remercie. Je vous remercie pour ces questions. Alors, pour la première question concernant le gouvernement en exil, l'Arménie occidentale n'a pas de gouvernement en exil, puisque son gouvernement est implanté sur le territoire de l'Arménie. Et donc, à partir du moment où nous ne reconnaissons pas le fleuve Arrax, la rivière Arrax, comme une frontière internationale entre l'Arménie occidentale et l'Arménie orientale, nous ne considérons pas que notre gouvernement se trouve en exil à partir du moment où il est implanté déjà en Arménie. Il aurait été implanté à Chouchy, ou à Stepanagel, ce serait revenu exactement au même. On est sur le territoire de l'Arménie de 1920. Qu'ensuite, la République d'Arménie, de facto, a voulu en 1990, donc se déclarer indépendante, ça, c'est encore un autre processus, on va dire. En ce qui concerne la frontière entre l'Union soviétique et la Turquie, effectivement, il existe, ce n'est pas une frontière, ce qu'on appelle, nous, c'est plutôt une ligne de démarcation, puisqu'effectivement, elle a été fermée par les autorités turques, cette ligne de démarcation. Mais d'un autre côté, effectivement, durant plusieurs années, voire jusqu'à aujourd'hui, il existe des postes, on va dire, frontières russes sur cette ligne de démarcation. Mais cette ligne de démarcation n'est pas une ligne internationalement reconnue. Il n'y a aucun texte, aucun document qui permet de démontrer le contraire. Aucun. Donc, en fait, la République d'Arménie, qui est aujourd'hui membre de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas de frontières définitivement reconnues. Ensuite, c'est ça, pour revenir, en fait, qui bloque la question des frontières. En fait, effectivement, nous ne sommes pas contre qu'il y ait un accès entre l'armée orientale et l'armée occidentale, direct. Nous ne sommes absolument pas contre. Mais nous sommes contre le fait que cet accès soit reconnu comme une frontière internationale. Ce n'est pas possible. On ira à l'encontre du droit, mais ensuite de toutes les aspirations de la nation arménienne à travers le monde entier. Et c'est exactement la même problématique avec l'Alsar. C'est-à-dire qu'avec l'Alsar, jusqu'en 2020, les deux territoires étaient reliés directement entre l'Alsar et la République d'Arménie. Et même si la République d'Arménie ne pouvait pas intégrer directement l'Alsar par rapport au niveau territorial, l'Alsar faisait partie d'un territoire arménien, celui de l'Arménie occidentale, de 1920. Donc, effectivement, la République d'Arménie telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas intégrer des territoires qui ont déjà été reconnus par rapport à l'Arménie de 1920. On ne peut pas les intégrer. On peut parler du Nahit Shevan. Le Nahit Shevan, qui ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan, le Nahit Shevan est une république autonome, parce que de toute façon, c'est un territoire qui a été extrait de la République d'Arménie de 1920, est devenu un territoire autonome, sous mandat de protectorat de l'Azerbaïdjan. C'est tout. Donc, ce n'est pas un territoire azéri. Aujourd'hui, sur les cartes, on voit sur les cartes, d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des cartes qui sont faites par des Arméniens, on voit, c'est marqué sur Nahit Shevan, Azerbaïdjan. Pourquoi ils se permettent de faire ça ? Comment ils peuvent démontrer qu'aujourd'hui, Nahit Shevan fait officiellement partie de l'Azerbaïdjan ? Donc, il y a plein d'erreurs comme ça. À l'époque de la destruction du cimetière de Joukha, vous avez des sites arméniens qui écrivaient comme quoi que le Nahit Shevan faisait partie de l'Azerbaïdjan, alors que nous, au même moment, on était en procédure à la Cour européenne des droits de l'homme. Et pourquoi on ne déclare pas l'indépendance de l'Artsakh ? Alors, l'Artsakh, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, d'abord, il faut savoir qu'en 1990, l'Artsakh, de la même façon que la République d'Arménie, s'est déclarée indépendante. C'est-à-dire, dans le régime soviétique, dans la législation soviétique, les régions autonomes ou des États soviétiques pouvaient se déclarer indépendants. Donc, l'Artsakh l'a fait. Oui, c'est vrai. L'Artsakh n'a pas eu les mêmes reconnaissances que la République d'Arménie. De la même façon. Alors qu'elle en avait trois. L'Artsakh a reconnu la déclaration d'indépendance de l'Artsakh. Non, mais l'Artsakh s'est déclarée indépendante en 1990. Mais l'Arménie l'a reconnu ? Non, l'Arménie n'a pas reconnu. Aucun pays n'a. Il faut comprendre, l'Artsakh fait déjà partie de l'Arménie de 1920. Si la République d'Arménie reconnaît, alors c'est un peu compliqué, mais si elle reconnaît l'indépendance de l'Artsakh, c'est quel type d'indépendance ? C'est une indépendance par rapport à l'Union soviétique ? C'est une indépendance par rapport à l'Azerbaïdjan ? Ou c'est une indépendance par rapport à l'Arménie de 1920 ? Par exemple, nous, on ne reconnaît pas l'indépendance de l'Artsakh. Pour nous, l'Artsakh fait partie de notre territoire, de notre intégrité territoriale. Donc, si vous voulez, de notre côté, on défend une autonomie. On est prêt, dans la mesure où il y a une structure, on va dire une structure de fonctionnement, une structure politique. On a un président, on a un parlement. Donc, on est prêt, on a été, on a une loi sur l'Artsakh qui reconnaît l'autonomie la plus complète à l'Artsakh. L'autonomie, mais pas la séparation. L'Artsakh ne doit pas se séparer de l'Arménie de 1920. Pour nous, c'est important. L'Azerbaïdjan, alors le problème, c'est que ce que j'explique, la plupart des médias ou des forces politiques ne vont pas jusque-là. Pendant 70 ans, l'Occident a combattu le régime soviétique. Aujourd'hui, la législation soviétique est acceptée par l'Occident. C'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si on accepte l'indépendance de l'Artsakh, on accepte en fait une législation soviétique qui fait que ce territoire pourrait accéder à l'indépendance. Sans se rappeler que c'est déjà un territoire qui a déjà été indépendant en 1920. Donc, ça ne va pas. Ensuite, on dit que ce territoire devrait se séparer de l'Azerbaïdjan. Mais il n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan. Les vérités et les ambitions du président Azhéry, les ambitions même militaires, voire terroristes par rapport aux populations arméniennes, ces ambitions sont actées par des massacres, par la souffrance des populations, par… Est-ce qu'il y a un gouvernement en Artsakh ? Effectivement. Donc, il y a un gouvernement en Artsakh. C'est pour ça que… Vous savez, le régime gouvernemental au Kurdistan-Irak et parlementaire fonctionne très bien. Et pourtant, le Kurdistan-Irak ne se sépare pas de l'Irak. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On a ratifié le traité de Sèvres le 24 juin 2016. Et dans le traité de Sèvres, l'article 62-63, c'est noté que les populations kurdes ont une année pour déclarer leur indépendance une fois que le traité entre en vigueur. Donc, nous, l'Arménie occidentale, quand on a ratifié le traité de Sèvres, on a permis au traité d'entrer en vigueur. Les populations kurdes du Kurdistan-Irak ont organisé, enfin les autorités, ont organisé un référendum d'indépendance. Et à 95%, les gens ont voté l'indépendance. Mais pas l'indépendance de l'Irak, parce que ça remettrait en cause l'autonomie du Kurdistan. C'est l'indépendance par rapport à la mise en vigueur du traité de Sèvres pour pouvoir actualiser l'acte de ratification qu'on a effectué. Depuis 2017, le Kurdistan-Irak ne s'est pas rendu indépendant de l'Irak. Il n'y a pas non plus eu une guerre entre l'Irak et le Kurdistan pour l'indépendance du Kurdistan. Puisque ce n'était pas la question, en vérité. Ce n'était pas la question de l'indépendance par rapport à l'Irak. C'était la question de la mise à jour du système juridique par rapport au traité de Sèvres, du mécanisme juridique par rapport au traité de Sèvres. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de guerre, bien entendu, entre l'État irakien et les Kurdes du Kurdistan irakien. Donc, c'est un exemple. Donc, il n'est pas question pour… Alors, l'Azerbaïdjan, bien sûr, a une vision sur… Mais il n'a pas seulement une vision sur l'Alsar. L'Azerbaïdjan a une vision aussi sur le Zangézouz, le Siounik, la région de Siounik. Et pourquoi ? Sur quelle base, à votre avis, l'Azerbaïdjan a ces ambitions-là ? Eh bien, je vais vous dire. Sur un traité, sur la base d'un traité, qui s'appelle le traité de Batoum, qui a été signé le 4 juin 1918, entre les autorités arméniennes, qui à l'époque étaient sur Tiflis, et la Turquie ottomane. Parce qu'après avoir occupé l'armée occidentale, et après les résistances de Saldarabad, les autorités arméniennes qui étaient à Tiflis ont décidé de signer un accord de paix et d'amitié avec la Turquie. En pleine guerre mondiale. Au pratiquement même moment où la Légion d'Orient libérait la Cilicie. Il s'est passé des choses. Mais bien entendu, ce traité n'a aucune force. Ça n'a aucune force, puisque ce ne sont pas des États reconnus. Ce sont des groupes militaires qui ont décidé de faire ce traité-là. Il n'y a aucune force de droit. Mais l'Azerbaïdjan utilise ce type de traité pour pouvoir dire « Le Sionic, la Sars, c'est à nous. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On revient en arrière. Alors, d'un côté, la législation soviétique, que personne n'accepte en vérité, puisque ça peut avoir des conséquences sur toute la région. Donc, on va admettre, si on admet l'occupation de la Sars, on va admettre l'occupation de l'Abkhazie, on va admettre l'occupation de la City du Sud, on va admettre, en fait, on admet tout. On va admettre l'occupation de Chypre, du nord de Chypre. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut véritablement se baser sur le droit et savoir exactement quels sont les droits de ces populations. Nous, on n'est pas contre l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, mais sans l'Azars. Ce n'est pas compliqué. Et on est capable d'expliquer pourquoi. On a fait, à l'époque, il y a une étude qui a été faite en 1919, justement sur une étude démographique. En fait, comment on définit des frontières ? Je vais vous dire comment on définit des frontières. On définit des frontières par rapport à la démographie, principalement. Ça veut dire que s'il y a un génocide, la démographie, elle a changé. Alors, est-ce qu'on accepte, c'est pour ça que tout à l'heure, je dis la prime du génocide contre le territoire. Est-ce qu'on va accepter, donc, des génocides pour pouvoir modifier les frontières ? Mais vous vous rendez compte en quoi ? Qu'est-ce qui nous attend à tous ? Donc, ça veut dire que des populations peuvent se faire massacrer et ça permet à d'autres États de modifier leurs frontières. Si c'est ça qu'on veut, mais c'est ça qu'on va avoir, en fait, on aura toujours ce qu'on veut. Donc, si on a pris la décision tous ensemble d'accepter qu'un génocide se produit contre les populations arméniennes pour pouvoir ensuite modifier les frontières de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan, eh bien, c'est ce qui va se passer. Mais ça ne se passera pas uniquement pour les Arméniens. Ça va se passer pour tout le monde, pareil. Et vous verrez. Et on le voit. Et on le voit partout. Ça veut dire qu'on est capable d'accepter l'extermination des populations pour que des États puissent s'agrandir. Si c'est ça qu'on veut. On est dans un monde très particulier. On est dans un monde où ce qu'on veut se produit. Le problème, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut, de savoir bien comme il faut et de le défendre. Et ça se produira. Que ça soit en mal ou que ça soit en bien. Et nous, on doit faire les choses de telle façon que ça soit en bien. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au massacre. On l'a vu avec Daesh en Syrie, en Irak. On l'a bien vu. Un État islamique s'est constitué en quelques mois. Mais sur la base de quoi ? Est-ce que cet État islamique aurait fait partie un jour de l'Organisation des Nations Unies sur la base de l'extermination des populations syriennes et irakiennes ? Mais c'est ce qui s'est pas... C'est ce qui s'est... Exactement. C'est ce qui s'est passé pour l'Armène occidentale. Et pourtant, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont membres de l'Organisation des Nations Unies et pas l'Armène occidentale. Donc il y a quelque chose qu'on doit revoir tous ensemble. Les nations civilisées, démocratiques, un Parlement au cœur de l'Europe qui déclare qu'un génocide s'est produit contre une population et que cette population n'a plus aucun droit. C'est exceptionnel. C'est particulier. On parle après, on parle de racisme, etc. Mais là, même pas le droit à exister en tant qu'elle-même, cette population. Donc, on est véritablement face à des situations très particulières qu'il faut revoir. Donc, on le dit gentiment, sans s'énerver. On invite donc les députés du Parlement européen à revoir cet article qui est grossier. On parle de génocide, là, attention. On ne parle pas non plus d'un crime individuel ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, écoutez, en fait, on est en session 6. Donc, on ne va pas démarrer aujourd'hui la session 7. mais on va se préparer à se retrouver tous ensemble très rapidement. Bon, là, c'est vrai qu'on a toutes nos cérémonies par rapport au 24 avril et donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on se retrouvera rapidement au mois de mai parce qu'on va parler justement des monuments et on va parler de ce qui s'est passé et de ce qui se passe et pourquoi, après avoir détruit des populations, il y a des États qui sont capables de détruire des monuments. Et des monuments, ce ne sont pas des monuments d'aujourd'hui, ce sont des monuments d'époque. Ce sont même des cimetières qui datent de plus de 1000 ans, 1200 ans. Vous vous rendez compte ? Détruire un cimetière, c'est-à-dire envoyer une armée pour détruire un cimetière. Eh bien, ça existe pour les Arméniens. Je voulais vous remercier de votre patience. Merci. De votre participation et vous pouvez compter sur nous et de toute façon, on vous envoie tous les dossiers. Alors, merci à tous les participants qui nous ont écoutés aujourd'hui. Vous rappelez en deux mots de clôture que la base du travail de l'Arménie occidentale, c'est le droit international, que ce droit international a été consacré pour ce qui concerne les Arméniens par le traité de Sèvres, que le traité de Sèvres est un traité admirable qui recèle les conditions d'une paix pérenne dans toute la région et qui mettra véritablement un terme à toutes ces guerres qui ont lieu actuellement dans la redéfinition des frontières. non seulement pour le cas arménien, mais on a vu comment la Syrie a subi une violation de son intégrité territoriale. Tout a été fait, en somme, tout a été fait pour que l'État, l'État d'Arménie occidentale ne puisse pas exister. Nous connaissons les trois conditions d'existence d'un État, une population, un gouvernement, un territoire. Notre territoire est occupé, notre population a subi un génocide et le gouvernement, ce gouvernement, nonobstant il existe, nonobstant le fait que notre population ait subi un génocide, nonobstant que ce territoire fait toujours l'objet d'un plan d'occupation, le gouvernement de l'Arménie occidentale qui, après une longue période de rupture de représentativité, est à pied d'œuvre, vent debout contre toutes les tentatives de falsification à l'œuvre sur la question du génocide des Arméniens et des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, ce gouvernement est à l'œuvre et travaille dans le cadre de sa reconstitution, de la réconstitution nationale des Arméniens. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à très vite sur la question du patrimoine au mois de mai. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.